salut à tous c'est manu j'espère que vous allez bien moi ça va super ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de face maker cette voici les versions du 30 décembre 2021 et on va parler de amazfit gts pour la création d'une watch face alors à chaque fois que j'ai un nouveau modèle et bien je fais un petit tuto pour apprendre à créer des watch face en attendant n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce pour aider la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça alors à savoir en premier lieu sur ce modèle en particulier c'est qu'on a assez peu de mémoire à l'intérieur pour pouvoir stocker des watch face donc faites des fichiers relativement léger sinon la montre risque de se bloquer alors si la montre se bloque pas d'inquiétude ne la rapportait pas là vous l'avez acheté il ya une solution elle est toute simple il vous suffira simplement de brancher à nouveau votre chargeur et de la mettre dessus même si elle est chargée ce sera le seul moyen que votre smartphone se reconnecte de nouveau en bluetooth et reconnaissent à nouveau votre montre à partir de là il vous suffira simplement de retransférer un fichier d'origine que vous avez sur l'application zep et tout rentrera dans la normale donc il ne faut pas excéder bien sûr les trop 400 kilo octets le fichier là que j'ai créé enfin qu'on va créer ensemble est déjà limite au niveau du poids et j'ai obligé de faire une petite manipulation sous photoshop pour fusionner deux images de manière à avoir un png beaucoup plus léger et je vous laisserai vous choisir le fond que vous voulez choisir en tout cas pour le modèle que je vous présentez j'ai fait cette manip là donc face info ici dans l'application et je vais choisir la gts qui est là soumettre donc première chose à faire on va créer un fond arrière plan donc ici normalement dans l'image est bien dans la bibliothèque j'ai choisi les deux éléments on va retrouver ici j'ai un fond qui est celui qui indique les heures voilà celui ci et j'avais pris un fond style papier froissé qu'est celui là et je les effusionner pour obtenir une image directement au bon format c'est à dire ici 348 par 442 donc du coup je vais aller chercher directement mon fichier qui est celui là voilà première chose elle est faite deuxième chose donc on va installer ici la fréquence cardiaque avec un cercle je le passe en rouge je viens placer là au milieu un petit aperçu je vais rajouter ici une animation plus image par image et dans la bibliothèque je vais dans l'image 7 sélectionner le coeur qui est là que je mette un peu près à 35 je pense que ça devrait faire un peu plus petit même voilà on va modifier la couleur donc sur effet ici je vais dans coloriser et je vais prendre une teinte jaune par exemple et je vais passer le curseur aperçu on a bien un petit moment ici dans fréquence cardiaque toujours alors ici je vais expliquer nos deux de nouveaux sur plus alors malheureusement on voit pas les textes en totalité ça c'est un petit bug d'affichage il faut aller chercher la fréquence cardiaque c'est celui là le premier ou la combinaison d'images et je vais cliquer ici le texte soit bien centré et sur générer voilà et par défaut je vais laisser la police par défaut alors c'est pas celle ci je pense que c'est peut-être celle ci voilà et on va redescendre la taille on va bien placer là un petit aperçu on est un peu trop grand voilà pour la fréquence cardiaque ensuite on va afficher la date donc je clique sur l'icône qui là ok aujourd'hui moi généré je centre à nouveau ici et ici je vérifie que ce soit bien centré et on va aussi un petit peu la date on est bon voilà et maintenant je vais venir afficher leur alors ici ça va être leur digital ici ça va être leur analogique leur digital je clique une fois chiffres généré je vais choisir ma police au caractère alors moi j'avais choisi je crois que c'était capture x donc ici toujours pareil je vais ici que je suis bien centré je vais me grossir un peu voilà je pense que là on est pas mal ok je clique à nouveau là deuxième chiffre généré j'aime bien c'est bien comme il faut voilà un petit aperçu ok ici minute généré 1 deuxième chiffre généré ok et on va venir donc alors c'est ici aujourd'hui on annonce pendant heures dans un plan arrière plan à les textes artistiques on va mettre les deux points de séparation en diminuant la taille on va dire les classer ici ok non mais pas mal et maintenant on va venir rajouter les secondes seconde premier chiffre généré on est bien et voilà seconde deuxième chiffre généré et voilà donc on va dire ok alors ce qu'on va faire maintenant on va donc rajouter les aiguilles l'heure bibliothèque hennes et les guiseurs soumettre on est réperçu pas d'inquiétude voyez elle se calent ça c'est l'avantage par rapport aux anciennes versions c'est qu'il n'y a pas besoin de rebouge l'axe ensuite donc les minutes bibliothèque hennes et minutes tac aperçu c'est nickel et ensuite j'ai cherché les secondes bibliothèques on voit l'autre aperçu alors on n'a pas beaucoup d'éléments d'indication ça suffit largement pour faire un premier cadre en tout cas donc ici on va voir la fréquence cardiaque avec le petit cercle donc les battements de coeur et voilà donc il faut penser à créer maintenant pardon la miniature qui va permettre de faire la sélection alors qu'on retrouve il faut que je retrouve exactement dans quel menu nous allons retrouver cet élément un connecteur c'est pas là ça n'est pas dans animation arrière-plan voilà maintenant on a ici c'était masqué tout en bas aperçu et dans l'aperçu je vais cliquer sur instantané et là ce qu'on va voir apparaître c'est ce qui va vous permettre de sélectionner votre cadre votre cadran pardon sur votre montre maintenant fichier face info donc j'étais s version 4.0 4 0 ensuite je vais en sélectionner on va sélectionner cette partie qui est là le cadre déjà donc c'est déjà existant soumettre et je vais exporter et voilà alors le dossier il est là et on va retrouver tout un tas d'éléments alors moi j'ai cherché pendant longtemps et bien c'est bien ce fichier là qui est sous la forme du logiciel dlc ce qui est assez difficile à comprendre donc c'est bien ce fichier là gts paquets qu'il va falloir exporter donc la manipulation est toute simple bien sûr comme d'habitude vous allez exporter ce fichier par mail que vous allez réceptionner sur votre smartphone et je vous retrouve maintenant directement sur le smartphone pour parler de comment installer ce fichier sur votre montre alors pour la suite sur le smartphone il vous faudra bien sûr deux applications et il voudra celle d'origine zep qui est l'application qui pilote en général donc les montres connectées à ma suite et il voudra aussi installer une autre application qui s'appelle gts alors bien sûr je vous mettrai dans le descriptif les liens sachant que j'utilise gts comme deuxième application il est tout à fait possible d'utiliser autre chose la manipulation est très simple mais vous êtes obligé de passer par les deux applications donc dans un premier temps vous allez utiliser l'application ici gts qui va vous proposer dans un des menus je vais vous montrer on va revenir en arrière pour que l'application se présente comme ça quand vous allez dans le menu principal ici eh bien vous avez la possibilité d'installer install on watch face vous cliquez là et vous allez choisir votre fichier bin que vous êtes envoyé bien sûr par email qui est donc celui là donc je fais pas la manipulation mais elle est toute simple normalement vous allez sélectionner ici et vous allez cliquer sur ad watch face tous tous et pardon alors ça va vous lancer tout de suite derrière l'application et une fois que vous avez lancé zep et bien il va falloir sélectionner pardon je suis arrivé ce cadran là en particulier parce que c'est celui ci qui génère les fichiers que vous avez créé et vous cliquez sur synchroniser le cadran et en quelques secondes le fichier va être transféré sur votre montre allez on regarde tout de suite en images ce que ça donne une fois que c'est directement sur la gds voilà c'est tout pour moi pour cette watch face fait avec face maker pour la masse fit gts j'espère que ça vous aura servi n'hésitez pas à poser des questions bien sûr je répondrai comme d'habitude avec plaisir et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos ciao ciao